Et coucou ! Allez, nous voici pour la nouvelle lune. Là, je fais rarement des tirages pour la nouvelle lune. Je l'ai fait de manière perso, mais jamais en tirage général. Alors, on y va. Je me suis dit, aujourd'hui, on va le faire. Alors, j'ai pris l'oracle d'Isabelle Serre, mission de vie. On pourrait se dire, ok, on ne va pas chercher ses missions de vie, mais je trouve qu'on peut s'en servir pour bien d'autres choses que les missions de vie. Voilà, donc c'est l'oracle avec son extension. Du coup, on va avoir l'énergie principale de cette nouvelle lune. Allez, l'énergie principale, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Voilà, il vient tout de suite. Ose dès maintenant. Donc, on est vraiment dans une énergie à aller de l'avant, à y aller, à peut-être sortir de sa zone de confort, à faire des choses, en tous les cas, à se mettre en action, à ne pas attendre. Donc, c'est vraiment... C'est le moment, quoi. Si vous hésitiez, si vous posiez des questions, c'est un petit peu comme si on me disait, c'est le moment. C'est le moment d'y aller, de franchir le pas, de franchir des capes, on me dit. Donc, c'est vraiment... On est vraiment dans ces énergies de... Comment je pourrais dire ? De faire le premier pas, de se lancer, d'avancer, en tous les cas, et de ne pas rester statique, de créer de nouvelles bases. Donc, on est dans des énergies d'y aller. Et c'est comme si on me disait, il y a eu pendant un petit moment où on a été en pause. Peut-être que vous étiez mis en pause, où ça stagnait, où vous ne saviez pas si vous allez y aller. Y alliez... Hop ! J'arrive plus à parler. Un, deux, trois. Tout va bien. Donc, vous ne saviez pas s'il fallait y aller ou non. Et là, on se remet, en fait, on est à nouveau dans des énergies d'action. Alors, qu'est-ce que l'univers va vous envoyer, justement, avec cette nouvelle lune ? J'en veux qu'une. Je ne fais pas un tirage avec plein de cartes qui tombent. J'en veux juste une pour aller chercher l'énergie de la carte. Non. Qu'est-ce que l'univers va vous envoyer, là, justement, avec les énergies de ce nouveau cycle lunaire ? Alors, je ne sais pas comment vous êtes, vous, parce que des fois, ça brasse. Quand il y a des nouvelles lunes, des pleines lunes, il y a beaucoup d'émotionnel. Moi, alors, à mon niveau, non, j'ai eu beaucoup de prise de conscience ces derniers temps. Je suis assez sereine dans mes émotions. Alors que souvent, je suis... Waouh ! La dernière pleine lune, j'étais... Je sentais la puissance. Et là, je suis tranquille. Alors que c'est peut-être parce que j'ai... J'ai fait beaucoup de méditation, peut-être. Alors, l'univers, ça y est. Qu'est-ce qu'il vous envoie ? J'ai deux choses qui me viennent, parce que, vous voyez, j'ai deux messages sur ces cartes. On pourrait se dire, généralement, quand je tire les cartes, c'est toujours le premier message qui m'intéresse. Mais là, c'est ce que l'univers vous envoie. J'ai... J'aime le deuxième message parce qu'on est dans quelque chose de positif. Et je souhaite que l'univers vous envoie une libération de cet auto-sabotage que vous faites depuis pour vous aider à y aller. Ça, c'est clair. Maintenant, je pense quand même que d'être dans ces actions, de se dire, on y va, on fait un pas en avant, il y a quand même le mental qui se met en route. J'ai l'impression que là, il y a quand même des peurs qui viennent. Forcément, quand on veut sortir de sa zone de confort, quand on fait des choses qu'on n'est pas habitué, ou enfin, en tous les cas, quand on se met en action, forcément, qu'il y a des peurs qui surgissent. J'ai l'impression que là, ça va venir un peu vous titiller parce qu'il y a une sortie de routine qui pourrait être là. Et du coup, le mental vient vous dire, attention, surtout, non, non, tu ne peux pas le faire, tu n'es pas capable, tu es ceci, tu es cela. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui viennent ressurgir. On me dit, ce n'est pas plus mal parce que de toute façon, ces choses qui arrivent, forcément, quand on sort, une fois que c'est dépassé, c'est dépassé. Et il y a besoin de ça. Donc là, pour moi, il y a des peurs qui arrivent, mais c'est ok. On va voir un petit peu, vous, ce que vous pouvez faire, justement, pour aller de l'avant. Opportunité, succès, abondance qui sortent. Vous voyez, je pense que c'est vraiment des choses qui arrivent. On vous invite de toute façon à faire face aux événements imprévus, à rester, on me dit, inflexible face aux imprévus. On ne s'y laisse pas, en fait, je vois vraiment l'image d'un arbre qui reste droit. C'est un petit peu ce qu'on me dit pour vous, de faire face aux choses. Il y a besoin. Vous voyez, je pense que, pour moi, les événements imprévus, les défis, c'est que, ok, on se met dans des énergies, en fait, d'avancer. Donc, forcément, plus on va avancer, plus on va voir de choses. Il y a des peurs qui ressortent, et forcément, c'est pour les éliminer. Donc, presque, j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien, même si on n'aime pas entendre ça. Donc là, pour moi, il y a une espèce de phase qui pourrait être de transition, j'aurais envie de dire, et qui pourrait vous faire un peu vaciller. Il y a besoin que vous restiez bien ancré, justement, pour ne pas fléchir, pour ne pas reculer, et de franchir vraiment ces étapes. Parce qu'une fois que ces étapes sont franchies, vous allez prendre confiance en vous, et là, vous allez vraiment, enfin... On me dit casser la baraque. Mais en fait, c'est un petit peu ça. Vous êtes dans des énergies d'oser faire. C'est-à-dire que, là, on vous dit bien, il est temps, il y a peut-être des choses que vous avez remis à plus tard. Des choses où vous vous êtes dit, bah non, ça, en fait, je n'ai pas trop envie. Alors, ça me prend la tête, mais quelque part, voilà, ça me fait peur, c'est difficile, donc hop, je me mets en retrait, et puis on verra ça plus tard. Il y a des choses, je pense, que vous avez mis de côté. Et là, il est temps, on vous dit, de faire face à ça. En fait, c'est bon, allez-y, en fait. C'est que vous êtes dans des énergies d'avancement, d'avancée. Donc, on vous dit, bah, en fait, il est temps de... Il est temps de voir les choses, il est temps d'affronter des choses, il est temps aussi de réajuster. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui sont... Des événements qui sont imprévus et qui vous freinent encore et encore et encore dans une situation, il est temps de voir le message que ça envoie. C'est peut-être que, bah, il faut peut-être prendre une autre route. Vous voyez ? Mais surtout, de ne pas vous arrêter. Et d'y aller, franchissez, relevez les défis, parce que c'est ça qui va vous permettre d'être dans une évolution complète et fluide et d'aller vraiment vers vos projets. Donc là, on vous dit, affrontez les choses. Surtout, affrontez les choses. Alors, vers quoi vous allez, maintenant ? On va aller voir un petit peu. Prochaine étape pour vous. Qu'est-ce que ça va donner pour vous, la suite ? J'ai l'impression d'être vendredi soir, mais non, nous sommes que jeudi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on a l'idée de fausses promesses pour vous. Donc je pense qu'il y a vraiment des démêlés à faire et qui vont encore continuer derrière. Vous voyez ? C'est comme s'il y a des défis. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez vous en sortir vraiment seul et de faire attention justement aux personnes peut-être autour de vous et d'être dans l'écoute de votre intuition. Donc peut-être que par la suite, vous allez faire le tri avec des gens qui... qui peut-être, au premier abord, vous ont paru lumineuses et qui finalement étaient plus dans des faux-semblants et qui ne voulaient pas forcément vous aider. Je pense que vous allez vous apercevoir de certaines choses par la suite. Alors, bien évidemment, quand je dis ce genre de message, qu'il y a ce genre de tirage, n'allez pas chercher tout de suite, là, maintenant, à vous dire « Merde, j'ai des gens faux autour de moi, qui c'est ? » et à partir en mode détective et à chercher les petites failles de tout le monde qui n'y sont peut-être pas. C'est un tirage général, donc il n'y a pas forcément... Alors, bien qu'autour de soi, je pense qu'on a toujours des gens qui ne sont pas forcément... Enfin, qui peuvent être vraiment des faux-semblants, mais n'allez pas chercher. Faites les choses. Vous, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à dépasser les défis, à relever les défis, à avancer, à sortir du mental, surtout. Et ça, vous verrez plus tard, parce que vous allez faire le tri. Et finalement, je pense que par la suite, pour moi, ce qui m'est dit, c'est qu'il va y avoir un nouveau réseau de personnes qui va se construire tout autour de vous, qui se fasse créer tout autour de vous. Et du coup, vous allez être vraiment dans une nouvelle énergie de collaboration. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous disait juste avant, regardez dans les événements, les défis, s'il y a des choses qui vous freinent, c'est peut-être que vous faites fausse route. Et peut-être que vous allez vous embarquer dans une nouvelle route, et que là, sur votre chemin, vous allez avoir de nouvelles personnes, et faire le tri avec des personnes qui, finalement, vous ont freiné jusqu'à maintenant. Et autour de vous, il va se créer vraiment une nouvelle équipe, j'aurais envie de dire. Et là, pour moi, vous allez vraiment démêler à qui je peux faire confiance, à qui je ne peux pas faire confiance. Donc, encore une fois, ce n'est pas une mauvaise carte. C'est vraiment se dire que, par la suite, il y a un tri qui va être fait, parce que j'ai vraiment l'impression que là, il y a des choses qui ont pu stagner. Vous n'avez pas forcément été dans des énergies d'action, parce qu'autour de vous, vous n'êtes pas rendu compte, mais on vous a peut-être un peu freiné. Alors, on ne va pas chercher à l'extérieur qui vous a freiné, et pourquoi on vous a fait, on vous a freiné, ou pas, il faut toujours aller, on ne peut pas changer à l'extérieur, c'est toujours aller regarder à l'intérieur de soi, et pas se dire, ben oui, en fait, c'est la faute des autres, ce n'était pas de la mienne. Allez, on va voir le message de cette pleine lune pour vous. Je prends l'oracle de l'instant présent. Allez, on va voir une petite carte pour vous. un petit message que je vais vous lire. Ben voilà, on est là. La voie du milieu, vous voyez, je pense vraiment, il y a un... Pouf ! Il y a peut-être un changement, un changement de route, là, un changement de voie. Alors, la voie du milieu, ce message de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'il vous dit ? Mets-tu suffisamment de tempérance dans ta vie ? Bascules-tu encore dans des excès ? Nos vies se situent simultanément sur plusieurs lignes vibratoires différentes. En cette période d'ascension, tu es appelé à réaliser ton plus beau chef-d'œuvre, en allant connecter les aptitudes et acquis de tes autres existences. Il s'agit de te manifester de manière juste. La voie du milieu, voie médiane, est largement évoquée dans les différents courants bouddhistes, comme la voie évitant les extrêmes. C'est celle qui mène à l'éveil et à la libération de la souffrance. C'est aussi accepter l'incarnation, comprendre que plus tu es ancré, relié à la terre, plus tu peux te manifester dans ta pleine puissance. C'est être en conscience. La voie du milieu est celle de la mesure. Cela n'a rien à voir avec ce que vous appelez encore sur terre être équilibré. La voie du milieu est le chemin de la conscience manifestée. Je vous laisse avec ce message sans aller interpréter ce message. Je vous laisse faire son petit bout de chemin en vous. Je vais aller chercher un conseil pour vous. C'est la carte du conflit intérieur de l'oracle de l'inconscient. Très joli oracle aussi. En fait, ils sont tous beaux. Voilà. Le conflit intérieur, je vais vous lire justement son petit conseil. Prendre conscience de ton conflit intérieur est déjà un premier pas. Derrière le conflit intérieur peut se cacher un bénéfice. Pour le savoir, réponds aux trois questions suivantes. Y a-t-il un avantage à rester dans la situation actuelle ? Y a-t-il un inconvénient à atteindre mon objectif ? Quel serait le meilleur compromis pour avancer en sécurité ? Si tu trouves un ou plusieurs bénéfices en répondant à ces questions, pose-toi et demande-toi. Est-ce que ce sont des avantages à court, moyen ou long terme ? Est-ce une protection ou une habitude ? Est-il utile de garder actif ce comportement ? M'appartient-il ? Demandez-vous aussi quels seraient les inconvénients pour moi, pour mon entourage, pour ma perception, pour le regard des autres ? Est-ce juste ou est-ce une interprétation, une lecture de pensée chez autri ? Ces inconvénients sont-ils réels ou est-ce une projection ? Et vous demandez encore dois-je choisir une voie pour avancer ? Puis-je choisir les deux dans l'équité ? Suis-je ok pour faire un choix ou pour renoncer ? Quelles sont les ressources en moi pour avancer ? Donc voyez, encore une fois, on parle bien d'avancement, de choix et finalement de voie à prendre. Donc ça revient un peu sur ce qu'on a dit mais on est vraiment dans des énergies de toute façon d'avancer et c'est pour ça qu'il y a des questionnements qui sont là justement pour que ce soit bénéfique et pour vraiment se mettre dans ces énergies-là et y aller. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une belle journée pour tout dépendre de quand vous allez regarder le tirage et je vous dis à très très vite.